... Nous nous retrouvons sur ce plateau spécial consacré à la 6e édition du symposium Mines Guinée. Pour cette dernière journée, au compte de ce symposium, je reçois pour vous M. Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et ancien haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. M. Komara, bienvenue. Bonjour M. Manet. Secteur de croissance prioritaire au même titre que les mines et l'agriculture, l'énergie bien co-pris sont en un potentiel énorme estimé à 6 000 MW. Les populations guinéennes restent encore confrontées au manque d'électricité par endroits. Vous sortez d'un panel portant justement sur les mines et l'énergie. Que peut-on retenir de ce panel dont vous étiez le principal modérateur ? Bien écoutez, nous avons eu sans tabou à discuter sur les contraintes, les freins qui font encore que d'une part, les secteurs miniers n'arrivent pas à disposer d'une énergie abondante et bon marché pour sa transformation et sa production à meilleurs coûts. De l'autre côté, l'immense potentiel hydroélectrique de la Guinée, qui est loin d'être bise en valeur entièrement, alors que l'une et l'autre, les mines et l'énergie, devraient être complémentaires et créer une synergie. Comme je le disais à l'entente, je disais que la Côte d'Ivoire à côté de nous a aujourd'hui un potentiel incapable de 2 000 MW installés. Le Sénégal, 1 300. Nous sommes à peine à 500 MW. Ce n'est pas faute de potentialité, mais c'est parce que la Guinée, dans les années passées, n'a pas eu l'occasion, les moyens, la bonne stratégie pour badrouliser son potentiel énergétique et le couplir avec les mines. Donc c'est de cette problématique dont nous avons débattu. Monsieur Koumaha, l'intervention des différents panellistes peut-elle permettre aujourd'hui à la Guinée de faire face à cette problématique ? Oui, effectivement, ce panel était extrêmement varié parce que nous avons eu la chance d'avoir autour de la table d'une part, monsieur le ministre de l'Énergie, donc responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme énergétique du gouvernement. D'autre part, nous avions un bailleur de fonds essentiels, la SFI. Mais de l'autre côté, des acteurs clés, c'est-à-dire des sociétés qui sont prêtes à investir en BOT, la luce énergétique, il y a AMP de France, il y a Total. Donc c'était l'occasion vraiment de faire interagir ces différents intervenants. Et ce qui est apparu, c'est que, un, le ministre, en donnant le tableau, a montré le gap à combler pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins et les acteurs de la Guinée, aussi bien pour le secteur minier que pour le secteur et pour les populations. Et donc, il a indiqué qu'il y a la possibilité pour les privés de s'installer. Et j'en ai profité donc pour fouetter, aiguiller, titiller l'appétit des autres pour venir dans ce cadre-là. Il est apparu que, réellement, c'est l'expérience qu'elles ont traduite en réalité ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'elles ne viennent pas en Guinée. Et en particulier, le coût de l'énergie est une préoccupation aussi pour nous. Dans nos discussions, il est apparu que la SFI a réussi à faire obtenir du Sénégal l'arrière-sol, c'est un projet en solaire à un prix de 4 cents le kilowattheure, pendant que, dans nos pays, l'électricité est encore à 5 fois plus le coût. Donc, dans nos discussions, il est aussi apparu que la reconnaissance que la fourniture de l'électricité aux populations dans la périphérie des mines est du rôle de l'État, mais que les miniers pourraient y concourir. J'ai oublié de dire qu'autour de la table, nous avions un gros acteur qui est la société TBA, qui est la première société à faire un projet intégré mine, bauxite, alumine en Guinée. Cette société va réaliser un baril de 300 milliard. Et nous avions fait exposer ce projet pour que d'autres puissent s'en inspirer. Au cours de la discussion, il est apparu que les miniers sont disposés à travailler avec l'État. L'État aussi est appelé à disposer, mais il manque une plateforme de rencontres pour concrétiser vraiment cette volonté, cette possibilité. Nous avons pu arracher que dès mercredi prochain, les miniers rencontrent, par exemple, le ministre des Mines, pour qu'une stratégie puisse être mise en place, pour que l'EDG se déploie dans la zone de Bocquet, dans les meilleurs délais, de façon à ce que l'on puisse réhabiliter le réseau et fournir de l'électricité à ces populations. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les enjeux liés au secteur des mines et de l'énergie qui contribuent au PIB de notre pays ? Bon, d'abord, sachez que l'énergie, c'est comme le sang dans le corps humain. Sans énergie, aujourd'hui, une économie ne peut pas prospérer. Il se trouve que les mines constituent 20% de notre PIB et que nous comptons beaucoup sur ces mines-là pour procurer des ressources pour transformer le reste de l'économie. Mais cette transformation n'aura pas de l'avant sans énergie. Sinon, nous continuons à exporter de la bauxite brute. Nous sommes aujourd'hui le troisième producteur, exportateur de bauxite. C'est beau, mais ce n'est pas souhaitable que la Guinée continue sur ce chemin. Sinon, la valeur sera créée en aval dans les autres pays. Et nous, après 20 ans, nous ne resterons qu'avec des troubles béants sans impact réel sur nos populations. Donc, la stratégie de la transformation de nos produits miniers est une exigence. Elle ne va pas aller sans énergie. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, dans nos discussions, nous sommes arrivés à faire émerger la connaissance de tout le potentiel qu'il y a. Les projets en cours, la possibilité et la volonté des bailleurs de fonds, du privé également, et des miniers de saisir ces opportunités-là. Il reste à les concrétiser. Je pense personnellement que nous pouvons y arriver puisque le contexte est très important. Il y a une fenêtre d'opportunités, il y a une demande mondiale des minerais qui est extrêmement importante. La Guinée doit en profiter pour pouvoir régler un certain nombre de paramètres. Profiter de cela avant que cette fenêtre mondiale ne se ferme. Pensez-vous que la production énergétique des barrages de Caleta et de Swapiti en finalisation, et à cela s'ajoute bien sûr le barrage de Kokoutamba avec l'appui de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégalais, pourra combler le besoin énorme des différentes industries minières installées dans la zone de Boké ? Pas du tout. Je crois qu'on se trompe un peu en Guinée en surestimant notre potentiel par rapport à nos besoins. Rien que si nous voulons transformer notre bauxite en aluminium, il nous faut 8000 MW. Donc Swapiti fait 450 MW, Kupoutamba fera 300 MW, tout ce que je venais de citer là réuni fait à peine 1 500 MW. Si nous retirons de ce sujet l'exportation, parce que nous avons essayé des accords avec les pays voisins pour voir une part d'énergie, il ne reste pas grand-chose pour couvrir les besoins nationaux. D'où la nécessité de diversifier notre mix énergétique, accélérer la mise en œuvre des autres barrages et faire appel à d'autres sources d'énergie, le solaire, l'éolien, la biomasse. On ne peut pas aller de l'avant en ne pensant que ces trois barrages-là ou ces quatre barrages vont se faire de besoin. La Guinée, rien que dans le domaine de la consommation minière, a épuisé la capacité des barrages. Alors, que reste-t-il pour le reste de l'économie, pour le reste des populations ? Je disais donc, en comparaison, la faute d'Ivoire a 2000 MW installées aujourd'hui, le Sénégal a 1300, nous sommes à 500. Donc, il nous faut, non seulement rattraper ce gap, mais le dépasser, puisque le pays croit à un rythme de 8 à 9 % par an. Les besoins de population s'accroissent et nous ne pouvons pas traîner dans la mise en valeur de notre potentiel énergétique. Et je rappelle que ce potentiel n'est pas seulement hydro, il est solaire, il est éolien, il est biomasse. Aussi, il faut ajouter aussi le thermique, parce qu'il faudra absolument, on a besoin de thermique. L'ensemble des stratégies doit être mises en place de manière concomitante pour que nous puissions faire face à ces besoins. Avec un peu de recul, justement, M. Komara, quel regard portez-vous sur la présence massive des industries minières en Guinée ? Bon, écoutez, présence massive, je ne dirais pas qu'il y a une présence massive. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un engouement extrêmement important actuellement, mais surtout dans le monde de la bauxite. Et il faut savoir que s'il y a eu ceci, c'est parce que l'Indonésie a interdit l'exportation de sa bauxite brute vers la Chine il y a de la 5 ans. C'est à cela que les gens ont basculé sur la Guinée. Donc, pourquoi l'Indonésie a bloqué parce qu'ils veulent transformer ? Ils sont venus chez nous, c'est important, nous devons en profiter, mais en même temps exiger, avec des calendriers serrés, la transformation sur place. Et donc, c'est une bonne chose qu'on ait ce potentiel et que les gens soient venus, ce que j'appelle les furettes d'opportunités, mais ce serait une mauvaise chose s'ils n'auront pas la transformation dans les meilleurs délais. Merci à vous, M. Goumara, d'avoir conduit à notre invitation. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette émission qui a reçu pour vous M. Kabinet Goumara, ancien Premier ministre de la Guinée et haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Merci à vous.